... J'ai une formation de biologiste et puis d'ingénieur en horticulture. Donc, la science, c'est quelque chose qui est essentiellement descriptif, c'est-à-dire qu'on arrive à décrire énormément de phénomènes. Le seul petit souci, c'est que dès qu'on pose la question du « mais pourquoi ? », personne ne sait répondre à ça. C'est-à-dire que les choses sont comme ça, c'est-à-dire que dans l'univers, vous avez des forces de création qui sont incroyables, vous avez des modes de fonctionnement qui sont vibratoires et que tout tourne dans l'univers, mais tout ça, c'est récent, c'est depuis des observations. Quand je fais la visite du jardin médiéval au Loc Maria, j'explique qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire cinq siècles, les hommes pensaient véritablement que la terre était plate et que le soleil tournait autour de la terre. Est-ce qu'on peut dire que cinq siècles, c'est considérable dans l'histoire du monde ? Ce n'est pas grand-chose. Alors, ça va même aujourd'hui plus loin, puisque je viens de lire dans Le Figaro que les scientifiques se posent aujourd'hui la question des limites. C'est-à-dire qu'à priori, on avait dans la tête que l'univers avait 14 milliards d'années environ, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité et qu'avant, il y avait évidemment quelque chose et que c'est donc hors limite. C'est-à-dire que le temps comme l'espace n'existerait pas, que c'est un point de vue intellectuel. Les durées existent, ça, les scientifiques les mesurent, mais le temps dans l'absolu, ça n'existerait pas. Donc, on est aujourd'hui, je dirais, dans un monde où nos repères vacillent. On avait avant des repères simples et aujourd'hui, la science mesure des choses absolument extraordinaires, mais ne donne toujours pas de réponse. C'est-à-dire le pourquoi, pourquoi est-ce que, par exemple, les forces vitales créent tout le temps de nouvelles espèces et que ça bouge tout le temps ? Personne ne sait quelle est l'origine de cette énergie qui fait que les choses croissent en permanence, évoluent, échangent entre elles, comment la vie fait pour exister. En fait, personne ne sait ça. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas un truc que ça ne permet pas de discuter dessus. Et donc, du coup, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je discute à peu près sur tout ce qu'on ne sait pas. Mais je vais quand même vous parler d'une chose qu'on sait à peu près, c'est que plus de 99% de la vie sur Terre vient de la photosynthèse. Alors, je pars de là pour l'arbre parce que c'est extrêmement important. En fait, c'est l'énergie solaire, les photons, qui font que d'un gaz, qui est le CO2, plus de l'eau, il y a une fabrication de sucre et d'oxygène. Et nous respirons grâce à ce phénomène qui démarre soi-disant autour de 3 milliards d'années. Ce n'est pas d'hier quand même. Mais enfin, vous voyez bien que sur 14 milliards d'années, la vie démarre assez tardivement quand même. Et donc, la vie sur Terre. Et la vie sur Terre, elle est très progressive puisque l'arbre, lui, arrive vraiment en fin de cycle, il arrive véritablement à s'ériger après toute une suite biotique absolument incroyable. Et donc, ça démarre par des cellules simplement photosynthétiques. Ça continue avec les algues. Bon, alors, toute la suite évolutive, en fait, de la vie, c'est d'abord algues, champignons, un ensemble qui liquène. Et puis, alors, avant, on parle beaucoup, évidemment, de choses comme les virus, les bactéries et toutes ces choses-là. En ce moment, on en a parlé pas mal. Bon, après, vous avez tout ce qui est bryophytes, les mousses. Vous avez une évolution. En fait, tout démarre dans l'eau et à un moment donné, il y a une conquête terrestre. Et de cette conquête terrestre, les choses vont émerger doucement en environ 300, à peu près 300 millions. Il y a 300 millions d'années, les choses se précisent avec des fougères géantes. Et on passe par le stade qui est appelé du carbonifère. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tous les stocks de carbone que nous consommons aujourd'hui, que ce soit le gaz, le pétrole et une partie du gaz de schiste, sont dues au fait que les forêts du dévonien et du carbonifère tombent régulièrement dans des marais. Après, il y a une pression qui se fait là-dessus. Ça cristallise et vous obtenez du charbon et du gaz. Et nous, on vit encore à crédit sur la fabrication d'environ 100 millions d'années de végétaux. Et donc, il va peut-être falloir effectivement passer à autre chose. C'est quoi cette autre chose ? Eh bien, c'est simplement l'origine, c'est-à-dire que c'est l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est 200 millions de tonnes de carbone fabriquées par an, alors que, en fait, nous utilisons globalement que 2% de cette masse produite-là pour notre énergie terrestre. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est là où c'est un peu un mystère. C'est-à-dire que quand vous faites les études sur la photosynthèse, vous apercevez que vous avez un photon qui est une particule qui a une énergie, mais qui n'a pas de masse. Donc, ça commence bien. Et donc, la vie invente un système de protéines très complexe, à peu près 13 espèces ou variétés de protéines qui forment comme un entonnoir et qui capte les photons. Les photons se concentrent à un moment précis et cassent la molécule d'eau par un saut quantique dont on ignore encore véritablement le fonctionnement. et donc, ça paraît magique un peu. Quand on fait des études, on fait des équations comme ça là-dessus, mais en fait, véritablement, on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. mais ça fabrique effectivement tout ce que vous voyez autour de vous. Alors, il y a un autre système de fabrication de la vie qui est au fond des océans. Donc, ce sont des oxydes métalliques. On a découvert ça dans les années 70, donc c'est très récent. On appelle ça les fumeurs noirs. Et là, vous avez des oxydes métalliques qui enchaînent un cycle d'oxydation et qui fabriquent effectivement aussi de la matière vivante. Donc là, vous avez des crabes, vous avez tout un tas d'organismes vivants au fond des mers. Donc voilà les deux manières qu'a la chimie, entre guillemets, vivante de fabriquer de la vie. Alors, après les fougères, vous avez les arbres, un intermédiaire qui est le ginko. C'est-à-dire que vous avez dans la nature essentiellement deux types d'arbres. Vous avez les monocotylédones et les dicotylédones. Vous avez les conifères et vous avez les arbres caduques. Dans les arbres, vous avez les caduques et les persistants. Et tout ça fait que vous avez à un moment donné une recherche de lumière vers le haut jusqu'à 130 mètres de hauteur. Donc c'est quand même impressionnant cet arbre. Alors, comment fait-il pour arriver à monter cette eau-là à 130 mètres de hauteur ? Eh bien, c'est un système qui est dit par évapotranspiration. C'est-à-dire qu'avec la chaleur, la molécule d'eau s'évapore de la feuille et tire l'eau à partir des racines. Alors, c'est un organisme extrêmement complexe parce qu'il est sur place. Lui, il ne peut pas se déplacer. Donc sa nourriture, il est autotrophe. C'est-à-dire qu'il produit lui-même sa propre structure. Et imaginez-vous qu'un arbre, c'est dans les forêts primaires, c'est quelque chose qui peut atteindre, qui peut fabriquer un tronc jusqu'à 3000 tonnes. C'est quand même un organisme assez incroyable. Alors, les contacts qu'il a avec l'extérieur, c'est forcément extrêmement sophistiqué. Nous, les humains, on a à peu près 2 mètres carrés d'échange avec notre peau sur l'extérieur. Un arbre de 15 mètres de hauteur a d'abord une surface foliaire de plusieurs centaines de mètres carrés. Dans nos régions, ici, en été, il pompe à peu près 150 à 200 litres d'eau par jour. Et il a en contact véritablement avec son environnement à peu près 200 hectares de surface. C'est impressionnant. C'est-à-dire rien à voir avec un organisme comme le nôtre. C'est-à-dire que quand vous calculez toute la surface des racines, toute la surface des échanges gazeux dans les feuilles, l'écorce, etc., vous arrivez à des surfaces phénoménales. Alors, comment cet organisme-là communique ? Alors, vous avez aujourd'hui des scientifiques qui parlent de l'Internet des arbres et compagnie, qui parlent de tas de choses comme ça, assez centrées sur l'humain. En réalité, tout ça, ça se fait par des échanges avec les champignons du sol. Vous avez à peu près 3 à 4 000 espèces de champignons dans le sol. Des formes de champignons, c'est impressionnant parce que dans une cellule, vous pouvez avoir de 1 à une vingtaine de noyaux. Et toute forme d'expression cellulaire dans un champignon, c'est extrêmement varié. Et vous avez des transferts d'informations. Quand un arbre souffre ou qu'il est dérangé, il transmet une information à travers les filaments mycéliens et parfois directement avec les racines. Et ces échanges-là, on parle d'Internet, mais enfin, ce n'est pas très, très rapide. En réalité, la mesure de déplacement, c'est un centimètre par minute. Bon, ce n'est quand même pas Internet, mais ça se fait. C'est-à-dire que quand dans les forêts sèches, une antilope effectivement mange quelque chose à un endroit donné. À l'autre bout de la forêt, explique les scientifiques, et vous avez des molécules amères qui sont fabriquées par l'arbre à l'autre côté. Alors, ce n'est pas la seule manière qu'ont les arbres de communiquer. Ils communiquent aussi en émettant des phéromones. Ils communiquent aussi en florissant plus ou moins et en envoyant du pollen dans l'atmosphère. En fait, les formes de communication dans les arbres sont très différentes entre les forêts tropicales, les forêts sèches et nos forêts caducifoliées. Voilà en gros ce que je voulais vous dire pour les échanges entre ces êtres-là. Alors, comment est-ce qu'ils captent toutes les informations de lumière, de vent, de température ? Alors, on appelle ça la proprioception, c'est-à-dire qu'ils ont des organes, les arbres ont des organes extrêmement sophistiqués de capture d'informations. C'est-à-dire que quand vous vous promenez dans la nature, vous êtes relativement isolé, vous avez des vêtements, vous êtes parfois en voiture, vous vous isolez de l'environnement. L'arbre, lui, non. Il est ce qu'il est. Et donc, à travers ces feuilles, il a des cytochromes, il a tout un tas d'éléments chimiques qui captent le lever du soleil, et il a aussi la durée de la nuit exacte. Et donc, il se repère aussi dans le temps avec les cycles du soleil et les cycles de la lune. Donc, il est sensible à tous ces éléments-là. Quand il a du vent toujours d'un côté, il se renforce avec ses capteurs, il sent que là, ça tire d'un côté ou ça pousse. Alors, pour les conifères, les conifères se renforcent du côté du vent, alors que les dicotylédones, c'est l'inverse. Ils se renforcent de l'autre côté. Donc, ils font plutôt des étais. Donc, tout ça, ce sont des capteurs, capteurs de température aussi, et surtout, c'est les capteurs de circulation de la sève et de l'eau. Il faut vous imaginer qu'un arbre, c'est un système en permanence qui monte de l'eau, la sève brute, et qui fait que la sève dite sucrée, élaborée, revient dans son tronc et dans ses racines. Et le système de croissance est absolument incroyable, puisque vous avez à la fois des croissances au niveau du beaujon terminal, mais vous avez aussi deux types de croissances. Vous avez des croissances au niveau des cernes. Vous avez une assise génératrice qui fait que le... quand vous coupez, en fait, un bois non tropical, un bois où il y a des saisons comme chez nous, vous voyez les cernes. Donc, d'un côté, il y a une fabrication du bois et de l'autre côté, il y a une fabrication de l'écorce. Et tout ça, vous avez des transferts de sève à la fois longitudinal et radial. Et donc, c'est un système, en fait, extrêmement complexe. Alors, on imagine assez vite que dès que vous avez comme ça des transferts de fluides, eh bien, il y a émission de formes de magnétisme. Donc, les arbres sont vraiment des éléments vivants et certaines personnes sont sensibles à ces formes d'énergie et de vie. Je voulais simplement vous dire que c'est l'arbre qui fabrique essentiellement les sols vivants. C'est-à-dire que s'il n'y avait sur Terre que des graminées, eh bien, il n'y aurait pas, comme on connaît aujourd'hui, des sols aussi structurés et aussi profonds. Quand vous mettez en Terre, par exemple, un noyau de pêche, de pêcher, il est capable tout seul de descendre à plus de... La première radicelle, la radicule, à descendre à plus de 20 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau. C'est quand même un exploit absolument incroyable. Et le chêne, entre autres, dans nos contrées, est capable de fracturer la roche. Ce qui fait qu'avec le cortège qu'il a de vie tout autour de lui, puisque dans nos contrées, par exemple, on a à peu près 140 espèces d'arbres dans nos contrées. Il y a, comme je vous ai déjà dit, à peu près 3000 espèces de champignons autour, à peu près 3000 espèces d'insectes. Et puis, dans nos contrées, 120 espèces d'oiseaux. Et donc, tout ça, ça fait un cortège de vie absolument incroyable. Et donc, vous avez tous les décomposeurs après dans le sol, les colomboles, tous les décomposeurs, en fait, qui fabriquent des sols. Et les sols sont fertiles, sont très équilibrés. C'est à peu près 25% d'air, 25% d'eau. Vous avez après 3-4% de matière organique. Et après, vous avez le reste en matière minérale. Donc, tout ça, ça fait des sols très riches avec les bactéries, les champignons, etc. Et l'arbre fait un cycle complet en fabriquant ses feuilles. Et il a quelque chose de magique que les hommes envient beaucoup aux arbres. C'est que chaque année, quand il ressort ses feuilles, ses feuilles ont le même potentiel génétique que dans la graine. C'est-à-dire que l'arbre, au niveau de ses gènes, ne vieillit quasiment pas. Un ginkgo, à 2 ou 3 000 ans, a le même potentiel génétique que quand il était tout petit. Alors que, bon, M. Francis Allais dit, ah ben non, l'homme, il est prévu, au contraire, pour mourir. Il a les télomères qui se réduisent sur son ADN régulièrement. Donc, il est programmé pour mourir. Bon, moi j'ai une vision peut-être un petit peu plus idéaliste que ça. Je pense que l'homme étant quelqu'un qui est capable de générer ses pensées et sa vie, je pense qu'il a beaucoup d'influence sur sa personne et sur sa vie, plus que l'arbre. Mais bon, après on pourra discuter sur ce que c'est que l'intelligence des arbres. Donc, je voulais vous dire simplement qu'il fabrique les sols, il tamise l'air, il nous donne de l'oxygène. Sans arbres sur terre, ce serait extrêmement compliqué à nous pour vivre. Et il arrive à un état, au bout de trois générations d'arbres, il arrive à un état dit climatique, c'est-à-dire d'équilibre de la forêt, à peu près en 700 ans à 1000 ans. Alors, c'est quoi le climax ? Eh bien, en fait, c'est un équilibre stable. Alors, est-ce qu'on peut appeler un équilibre stable ? Oui, quand même. C'est-à-dire que quand un arbre tombe au bout de 500, 1000 ans ou 2000 ans, par exemple dans les forêts de séquoia, vous avez un arbre de 100 mètres de hauteur qui tombe. Le plus grand actuellement dans la forêt californienne, il s'appelle Hyperion, il fait 115 mètres de hauteur. Bon, quand un jour il va tomber, eh bien, sur son tronc en décomposition, eh bien, vont naître tous les autres petits rechetsons. Donc ça, c'est les forêts primaires dites en équilibre. Alors, depuis qu'on est sortis de l'état de chasseurs-cueilleurs, on est devenus agriculteurs, les hommes se sont ingénieux, depuis le 19e siècle, à couper tous les vieux arbres. J'ai été quand même un peu étonné. Je suis allé au Canada quelquefois, et sur les pancartes, dans les forêts, ils disent « Ici, il y avait une des plus belles forêts primaires du monde. » Voilà, il y a 100 ans. Bon, on est content de le savoir. Oui, on aurait bien aimé voir. Et donc, en fait, l'homme n'a toujours pas compris que la prédation sur ces grands écosystèmes-là, eh bien, n'était pas bonne. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé véritablement l'équilibre. Alors, ça, pourquoi faire ça ? C'est parce que pour dire à l'homme « Attention, attention, un équilibre est possible. » Il faut absolument le retrouver si l'homme qui vient juste d'arriver sur Terre avec sa mécanisation, là, depuis quasiment un siècle, un siècle et demi, il met à peu près tout en l'air dans la nature, avec une dégradation très rapide. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, là, on est en 100 ans, on a perdu 40% des insectes, 25% des oiseaux, enfin, ça va très très vite. Parce que 100 ans, c'est pas grand-chose. Et donc, cet équilibre-là est à retrouver. Et je pense que si on n'explique pas le rôle du vivant et de l'arbre sur la Terre, eh bien, cet état de conscience-là ne mûrira pas. Et je pense que l'équilibre est possible. Alors, c'est quoi l'équilibre ? L'équilibre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles théories de la forêt jardinée. C'est-à-dire que, planter des arbres, oui, mais il faut la place de l'homme. Si vous plantez des arbres, tous les 6 mètres ou tous les 3 mètres ou tous les 2 mètres, comme on fait dans certaines forêts de conifères, et que vous coupez tout après au bout de 30 ans, c'est pas de la forêt jardinée. C'est de l'exploitation industrielle des arbres. Alors, l'exploitation industrielle des graminées, c'est tous les ans. Et l'exploitation industrielle des arbres, c'est à peu près tous les 30 ans. Mais le résultat fait que la biodiversité s'écroule. Et donc, à un moment donné, il faut essayer de retrouver des équilibres entre la production des fruits, la production du bois pour l'homme, qui commence à prendre beaucoup de place sur terre, mais qui a sa place. Mais l'arbre, pour l'instant, n'a pas sa place véritablement. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Si vous plantez un arbre tous les 20 mètres, et que vous laissez après la place pour toutes les autres espèces vivantes, on va trouver un équilibre. Alors, j'entends certains politiques disent « Pour le carbone, plantons des arbres ». Oui, bien sûr qu'il faut planter des arbres. Mais si vous les coupez après, le bilan carbone est zéro. Donc, en fait, il faut laisser, quand vous plantez un arbre, si vous voulez véritablement qu'il fasse réservoir carbone, eh bien, il faut le laisser aller jusqu'à sa maturité. Et sa maturité, ça peut être très long, évidemment, parce qu'à l'échelle d'un humain, quand on voit qu'une forêt de houe en Tasmanie fait à partir d'un plant de houe, ça fait un hectare et elle a 43 000 ans. Alors, ce n'est pas tout à fait la même échelle, évidemment, que nous. Donc, il va falloir réfléchir à l'échelle de l'homme avec sa petite centaine d'années, et puis l'échelle du vivant, où je vous ai parlé, de millions d'années, et où je vous parle, de milliers d'années. Donc, ça, ce n'est pas fait, et c'est à réfléchir. Donc, voilà un message que je vous passe. Alors, dans le monde, vous avez à peu près, on ne sait pas trop, en fait, entre 60 et 100 000 espèces d'arbres. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la spéciation. C'est absolument considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme fait disparaître énormément d'espèces, mais il y a une force créatrice dans la nature qui fait que si nous, on arrive à trouver progressivement notre place, les forces de spéciation, c'est-à-dire les forces qui créent les nouvelles espèces, sont là. Et les forces de vie sont là. Et c'est elles qu'il ne faut pas arrêter, et qu'il faut valoriser. Comme je vous disais, sous nos latitudes, c'est à peu près 120 espèces seulement. Mais les forêts tropicales sont extrêmement importantes, et c'est justement dans les forêts tropicales où il y a le plus, en ce moment, de convoitises de nos civilisations. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Alors, dans cette biodiversité énorme, moi, je voulais, pour terminer, sur deux choses. Je voulais terminer sur le fait que, en réalité, dans les espèces vivantes, on s'est aperçu que, chez les arbres, on avait à peu près 20% de compétition et 80% de coopération. C'est nouveau. C'est-à-dire que, quand l'homme a fait ses études, c'est la fameuse loi de Hobbes qui dit l'homme est un loup pour l'homme, de toute façon, dans la nature, c'est tout le temps la compétition, etc. Et bien, quand les scientifiques ont commencé à se poser la question pour les arbres et pour la nature, et bien, ils se sont aperçus qu'en réalité, il fallait inverser le processus et que, plutôt que de faire la guerre, plutôt que de faire la compétition, et bien, c'est la coopération qui marche et qui fait que la vie progresse tout le temps grâce à la, beaucoup plus à la coopération que la compétition. Je ne dis pas que la compétition n'existe pas puisqu'elle existe. C'est-à-dire que, quand un arbre, effectivement, énorme, gigantesque, il va énormément limiter la pousse des petits dessous. C'est incontestable. Sauf qu'il va les nourrir par ailleurs, ailleurs, un peu plus loin, avec de l'échange de l'eau, des sucres et des protéines. Et on constate que certaines souches qui devraient mourir, en fait, et bien, continuent à vivre à cause de ces échanges-là. Donc, je pense que l'arbre, et bien, la nature, est un enseignement philosophique pour l'homme. L'homme est encore dans une idée de compétition et de prédation. Il faudrait peut-être que je pose la question à messieurs Poutine ou à messieurs les autres pour savoir comment ils voient la vie. Mais je pense qu'ils le voient plus en termes de compétition que de coopération pour l'instant. Et bien, ça, la nature nous dit que si nous continuons comme ça, moi, là, je suis d'accord avec Francis Allais, je pense que l'humanité prend un grand risque carrément de survie. Si elle tue la vie, comment l'homme peut-il vivre tout seul comme s'il était un dieu sur Terre ? Ça, je n'y crois pas du tout. Donc là, il faut que le monde scientifique arrive, que l'idée de coopération arrive dans la société civile et au plus haut niveau. Voilà. Alors, je voulais terminer par un petit clin d'œil local. Les Celtes. Bon. Alors, les Celtes avaient un rapport à la nature tout à fait différent de nous parce qu'ils vivaient dans la forêt, dans la nature et donc ils ont fait un monde très lié aux arbres. Vous savez que le calendrier celtique repose sur 21 arbres de la forêt et donc ils ont un système de prédiction de l'avenir qui est vraiment sympathique. Alors, chez nous, les horoscopes, c'est plutôt lié aux étoiles. Bon. Chez les Chinois, c'est lié aux animaux. Eh bien, les Celtes, c'était les arbres. Ils avaient tout un horoscope basé sur les arbres. Donc, ils avaient trois groupes d'arbres avec trois formes d'intelligence. Alors, vous aviez le groupe 1 qui était le cyprès, l'érable, le micocoulier, l'olivier, le pin, le pommier et le sapin. Donc, ce groupe représente une intelligence analytique, synthétique et observatrice. Alors, comme c'est que des choses positives, j'espère que vous allez vous y retrouver dans tout ça, avec votre arbre préféré. Le groupe 2, c'est le boulot, le charme, le frêne, le noisetier, le peuplier, le saul et le sorbier. Donc, ce groupe représente une intelligence imaginative, intuitive et fantaisiste. Le groupe 3, le châtaignier, le chêne, le figuier, le hêtre, le noyer, l'orme et le tilleul. Ce groupe représente une intelligence pratique, réaliste et structurelle. Voilà. Vous vous êtes retrouvés dans tout ça ? Alors, donc, c'était assez précis. Donc, les 21 arbres, par exemple, le peuplier, eh bien, c'est du 4 février au 8 février, du 1er au 14 mai et du 5 au 13 août. Donc, je vais juste vous lire ce que représente le peuplier. Alors, le peuplier, alors, quand vous êtes né dans ces trois périodes-là, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui. Il est courageux seulement lorsque c'est nécessaire. Ça, c'est malin. Il a besoin d'être entouré de personnes plaisantes et de bonne volonté, très sélectif, souvent solitaire. Il peut éprouver une certaine animosité envers des personnes, mais globalement, il possède une nature artistique, est un organisateur et a un penchant pour la philosophie. Il est fiable dans toutes les situations et le couple est très important pour lui. Voilà. C'était quand même merveilleux, non, ce qu'avaient découvert les Celtes ? Voilà. Et donc, vous avez comme ça, je vous invite à retrouver le calendrier celte et à regarder à quel arbre vous appartenez. et à la fin. Merci.